Salut à tous, nouvelle vidéo d'installation d'environnement après budget desktop dans Arche et Manjaro autour de 10 pins, ça m'a été demandé donc j'ai voulu voir 10 pins desktop environnement DDE donc j'ai voulu voir comment ça se passait et faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne simple remarque j'ai activé l'accélération 3D dans la machine virtuelle parce qu'elle est un peu taquin 10 pins on est parti comme de l'habitude bien sûr tous les détails techniques sont dans la description donc je suis placé une base Arche à jour j'ai rajouté LibreOffice Firefox avant que je ne l'ai pas fait donc je vais rajouter en effet en mesure non je crois que je ne l'ai pas fait donc je vais rajouter 10 pins enfin d'abord Firefox et LibreOffice désolé pour les aléas du direct je crois les avoir installés donc on va faire sfirefox i18nfr ah non il ne faut pas Firefox c'est un exercice chromium donc je vais installer que notre ami LibreOffice le deepin environnement utilise le chromium par défaut c'est vrai autant pour moi donc ça va installer 2-3 dépendances de deepin après il y a 3 métapack qui a installé enfin 3 ou 4 deepin deepin extra lightdm ou sdm selon votre préférence et network manager applet pour avoir l'applet de connexion je rajoute LibreOffice juste pour avoir une bureautique dans l'ensemble peut-être que la fichelle sera un brin pété étant donné que ça dépend de GNOME et je ne sais pas si les thèmes de deepin ont été adaptés à GNOME 3.20 donc on verra ça ça sera la surprise du chef en tout cas ce sera une vidéo potentiellement beaucoup moins longue que les autres vidéos que j'ai faites ce sera aussi beaucoup plus simple à installer qu'un budgie ou qu'un budgie parce qu'il a montré qu'un budgie desktop par contre si vous prenez depuis Manjaro enfin je vérifie mais je pense qu'il n'y a qu'à rajouter 2 outils de plus 2 paquets de plus à savoir PMA qui est Manjaro Settings Manager et bien sûr commenter le fichier etc x11 xorg.conf.d 90 mhdwd.conf mais je mettrai tous les détails techniques dans le descriptif ce sera plus simple parce que Manjaro est un brin taquin au niveau de l'installation dans VirtualBox on sera sûrement corrigé il y a quelques temps mais c'est un peu ennuyeux par rapport à VirtualBox bref donc ça c'est fait on va rajouter maintenant 10 pins ah c'est c'est simple je crois que c'était Gnome basé sur Gnome ah bon pourtant pour moi un coup c'était basé sur Gnome un coup c'est basé sur QTX5 bref le principal c'est que ça s'installe il n'est pas extrêmement lourd à récupérer que 200 méga oui que 200 méga par contre il paraîtrait que l'équipe de Deepin n'est pas conseillé d'installer leur environnement dans une machine virtuelle donc on va voir le résultat au moins je vous montrerai comment ça s'installe ça fonctionne tant mieux ça fonctionne pas tant pis mais au moins on aura essayé ah mais il y a des dépendances oui avec Nome 3.20 comme un Nautilus qui est utilisé et l'ADM est utilisé donc ah l'ADM est pré-installé c'est bon je n'ai pas besoin de me fatiguer l'esprit à l'installer oui donc il n'y aura en gros que deux commandes Deepin, Deepin Extra enfin Yeros-S Deepin, Deepin Extra et aussi Network Manager on n'est jamais trop prudent Network Manager Applet c'est rien c'est mon Twitter et vous remarquerez que pour une fois il n'y a pas de la techno en bruit de fond étonnant non ? enfin il ne faut pas parler trop vite non plus il n'y a pas de la techno il n'y a pas de la techno on n'y a pas de la techno et puisphis il n'y a pas de la techno et puis Merci. Merci. Maintenant que la première partie est installée, on va installer des extra. Deepin, extra, je crois le souvenir. Non, c'est extra au singulier. Donc ça, ça va installer les outils restants. Donc vous voyez, c'est très compliqué d'installer Deepin. Ouh, c'est compliqué. D'ailleurs, il installe Flash. On va aller comprendre pourquoi. Dommage. On va dire dans 3-4 minutes, Deepin sera lancé avec un peu de chance. En tout cas, ça sera une vidéo relativement courte. Voilà. Donc Deepin finit de s'installer. Et on va rajouter Network Manager Applet. Ça ne mange pas de pain. À moins qu'il soit déjà préinstallé avec des pins. Je vais y arriver. Si je n'ai pas les doigts qui dérapent. Et j'ai les doigts qui dérapent aujourd'hui. Bon. Alors maintenant, instant de vérité. Sudo Systemctl. Start LightDM. Je passe en plein écran. Ah. Il n'y a pas LightDM. Tiens donc. Hum. Trop dit. Pourquoi ne veut-il pas me lancer LightDM. D'accord. J'oublie de mettre GTK Gritter. Autant pour moi. GTK Gritter. Voilà. On va mettre KDE Gritter. On va essayer celui-là. Parce que tandis que c'est des outils du Qt. On va essayer celui-là. Sinon je mettrai GTK Gritter. Si c'est trop en dépendance. Non. Je vais mettre GTK Gritter parce qu'il va m'installer. Bon. On va. Non de dépendance qu'il va m'installer. Mais. Enfin qu'il veut m'installer. Mais je sens que ça va être un sacré paquet. Un sacré paquet. Donc on va mettre GTK Gritter. Voilà. Comme ça au moins. On aura. On peut aussi utiliser SDDM. Mais bon. Cette fois c'est normalement. C'est très la bonne. Voilà. Donc on vérifie qu'il y a bien. 10 pins par défaut. Et on va attendre que tout se lance. quelques secondes de plus. Et normalement c'est trop bon. OK. Compte utilisateur. Affichage. Aplication. Images. Voilà. Bien sûr. Réseau. D'accord. Ça a planté. Donc désolé pour les aller du direct. Parfois ça arrive qu'ils plantent. 10 pins. C'est une machine virtuelle. Ça a tendance un peu à planter. Au moins vous voyez que c'est installé. C'est un peu chatouilleux d'épines dans les machines virtuelles. Donc c'est pour ça que. Désolé pour cette petite alliade du direct. Voilà. Normalement ça devrait aller mieux. Normalement il y a une musique de démarrage. Donc c'est pour ça que ça me passe. C'est un peu étrange. Voilà. Le son de démarrage. Donc désolé pour le redémarrage à la sauvage de l'autre coup. On va attendre quelques secondes. Voilà. Voilà. Il y a du progrès. Voilà. Donc on attend quelques secondes avant de lancer le son. et on va installer Firefox. Et on va installer Firefox. Je pensais qu'il mettait Chromium par défaut, autant pour moi, je vais vérifier dans toutes les applications disponibles, non, on va installer Chromium, enfin Prox plutôt, bien sûr, j'ai oublié de mettre le clavier en français, mais à Kouta. J'aurais dû mettre directement le clavier en français, donc pendant ce temps, je vais installer Firefox, on va aller dans les réglages, en espérant que ça ne fasse pas tout planter, et on va aller au niveau du clavier, clavier et langage, voilà. L'anglais français, donc on veut clavier correspondant. On a supprimé la disposition de clavier, on va chercher le français. Alors, français, voilà. On va ajouter le clavier français. French, français, voilà. Fait. On ne veut pas de celui-là. Mais c'est celui-là. Ce n'est pas pratique. Donc celui-là, je n'en veux pas. Je ne veux pas bordel. Bon. Ce n'est pas grave. On va arriver. Donc là, on va cliquer là pour masquer ça. Coucher. Voilà. J'ai dit coucher. Ah, j'ai dit coucher. Information du système. Et normalement, si je vais rajouter les lanceurs pour Firefox dans le bureau, pas le bureau, sur le lanceur, pardon. Voilà. Donc, je vais le supprimer, vraiment. Voilà. Et si je lance Firefox, normalement, je vais en français. Pas sur le baisse, lancée. Voilà. Notre ami Firefox en français. Je pensais qu'il mettait Chromium par défaut. Autant pour moi, je confondis son nom avec un autre environnement. Et l'indispensable d'outil d'hygiène informatique. Naviguer sans, ça veut dire, tout simplement, se prendre la tête et se retrouver avec des vérolles. Voilà. Donc, on va sur le Deepin. Next Stop Environment. Voilà. Deepin Linux. C'est un peu plus simple. Si je tape Deepin Linux, on aura automatiquement la version officielle. Voilà. Il y a quelque chose, quand même, qui ressemble à la version officielle de la Deepin Linux. N'est-ce pas ? Il faut une fois, ça sera chargé. Donc, je vais voir dans le centre de contrôle, si je ne peux pas me réaliser encore quelque chose. Alors, administrateur, affichage. Voilà. Nous avons le site officiel de la Deepin Linux qui se charge en arrière-plan. Réseau, son, d'accord, j'ai compris. Ça a l'air d'être un problème. Plantouillet. Bravo. Ça va être un bug de... Ah, c'est bon, c'est fermé. 15-1-1. Deepin 15-1-1. Et on a la même version sur... Allez. Couché. Je t'ai dit stop. Ah. Bon. On va quitter. Voilà. Donc, pour finir, on va lancer, par exemple, Deepin Music. Voilà, qui se lance. On va réveiller la corbeille. Bah, Deepin Music. Je vais trouver basé sur Sonata, peut-être, mais je ne sais pas. Bah, donc. Util Deepin Music. On va prendre un thème cacao, tiens. Enfin, café. Couleur, café. Bref. Deepin Music. Quitter. On a Deepin Film. Logiciel de... Visionnage de vidéo. Et on va lancer Nautilus pour terminer. Là, on voit le côté un peu mal adapté du thème proposé, quoi. Il y a besoin d'une petite compilation pour Gnome 3.20 et Deepin Movie. Voilà. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Ce n'est pas super complexe d'installer Deepin, comme vous pouvez le voir. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye. 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 C'est parti !